Au plus profond de la forêt, en plein cœur des collines de la Gatineau, se trouve une maisonnette toute particulière. C'est ici que se trouve l'atelier de Rémi Girard. Rémi n'est pas un artiste comme les autres. Il ne dessine pas, il ne sculpte pas, il ne peint aucun paysage. Son passe-temps, c'est le vitrail. Ou plutôt, le fitrail. Dans son atelier, Rémi se livre à un passe-temps assez inusité. Il applique de vraies plantes sur des panneaux en verre, pour en faire des œuvres assez uniques. C'est des choses exclusives qu'on ne voit pas ailleurs, et où est-ce qu'on sent qu'un être humain, son âme est dans ça. Et moi, c'est la définition pour moi d'un artiste. Rémi a d'ailleurs créé lui-même le mot « fitrail » en combinant le mot grec « phytos », qui signifie « plante » et le mot « vitrail ». D'où lui est venue cette idée aussi originale ? De la nature. L'idée m'est venue vraiment de moi qui aime beaucoup l'automne, quand je me promenais dans les sous-bois, et que les feuilles, il y avait le coloris automne, puis que l'atmosphère qui se dégageait de tout ça, je ne sais pas, il y avait comme une sérénité. D'ailleurs, l'atelier de Rémi est situé dans un endroit idéal pour admirer les splendeurs de Dame Nature. Pour lui, ses œuvres sont plus que de simples vitraux. Elles sont le prolongement de l'été. Rémi immortalise les fleurs, réinvente les flocons, fixe ce qui est éphémère. Ça pourrait être très, très joli, ça, à appliquer sur... Et le secret, c'est vraiment d'arriver à faire tenir ça et durer. Pour créer un fitrail, il commence par chercher dans un botin téléphonique, dans lequel il conserve ses trouvailles de l'été. Chaque idée provient d'une plante. Ici, je vais vous dévoiler un secret. Quand je suis allé dans le parc de la Gatineau, je trouvais cette chose très, très belle. Et ça va comme ça. Alors, je vous annonce en primeur qu'à un moment donné, je vais faire quelque chose avec ça. Ensuite, il compose son fitrail. Il joue avec les couleurs et les formes. Pour donner de la texture, il ajoute même du sable. Il peint ensuite les végétaux pour rendre leurs couleurs plus fidèles à ce qu'elles étaient avant qu'il ne les fasse sécher. Il fixe alors sa composition à l'aide d'une colle secrète, de son invention. Il transforme des objets qu'il collectionne en œuvres d'art. Et ici, ce sont des fenêtres que j'ai achetées d'une artisane de machin et que je me propose de faire. Rémi affirme d'ailleurs que ses œuvres sont le fruit d'un heureux accident. Pour cet enseignant à la retraite, les fitraux sont une façon valorisante de faire passer la langueur de l'hiver. Son passe-temps, là d'ailleurs, fait voyager. L'artiste a exposé ses œuvres au Portugal et en Tunisie. Avec l'hiver vient le froid, le gris, le manque de lumière. Lorsque les papillons et les fleurs font place à la neige et au vent, certains se mettent à rêver de l'été. Rémi Girard a trouvé un moyen inusité de combattre les blues de l'hiver, immortaliser l'été sur des panneaux de verre. Amélie Ferron-Craig pour l'Esté Collégial, à Chelsea. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada